Bonjour à tous et à toutes. Si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous êtes tombé dessus par hasard, soit que je vous ai envoyé le lien car vous m'avez accusé de plagier Ninjax. Et là vous avez commis une erreur. Alors ce n'est pas grave, vous n'êtes pas le ou la seule à l'avoir commise, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais une vidéo. Mais ça n'en reste pas moins une erreur. Pour mieux comprendre, voyons comment Ninjax réalise ses vidéos SCP. Pour commencer, je pense que vous savez, du moins j'espère, que Ninjax n'invente pas les SCP qu'ils présentent. Ils proviennent tous du site officiel de la fondation SCP, et pour sa série SCP en 4 minutes, notamment, il ne prend que certains extraits du rapport et en passe d'autres pour que cela tienne en 4 minutes. SCP-387 est un bac de Lego disponible sur le marché, tout à fait normal en apparence. Des formes irrégulières non fournies telles que des roues circulaires et des prismes sont également disponibles. Il ne possède pas de nom de marque, et toutes les entreprises interviewées par les agents sous couverture ont jusqu'ici nié d'avoir fabriqué ces Lego irréguliers. En clair, cette série ne consiste qu'à lire des rapports SCP en diagonale. Et même le visuel n'est qu'un défilé sans plus de montage d'images provenant du manga Oversimplified SCP, comme il le dit lui-même. Il a le droit de faire ça. Tout ce qui touche à la fondation SCP est sous la licence Creative Commons. Donc il a le droit. Mais il serait temps d'arrêter de lui donner autant de crédit. Et surtout, accuser qui que ce soit d'avoir plagié une personne qui n'a elle-même rien créé dans sa vidéo, c'est particulier quand même. Ce que je vous propose sur ma chaîne, c'est des adaptations de rapports intacts et dans leur intégralité. Je mets un point d'honneur à ce que le texte reste le même que celui du rapport officiel. A fortiori, il y aura des passages qui seront identiques, mais c'est simplement que nous avons les mêmes sources. J'essaie aussi de mettre de l'effort dans la manière dont les vidéos sont présentées au niveau du montage, de l'ambiance, des effets, etc. Ne m'enlevez pas ça s'il vous plaît. C'est beaucoup de travail. C'est tout ce que je vais vous dire. S'il vous reste des questions ou que vous n'êtes pas totalement convaincu, n'hésitez pas à poster un gentil commentaire et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Avant de partir, voici un rapide tutoriel pour savoir qui a écrit un rapport SCP. Il suffit simplement de vous rendre sur le rapport et de cliquer sur le petit i qui se trouve en haut de la page. Si vous êtes sur mobile, aucun souci, cette astuce fonctionne également sur téléphone. Cela peut aussi vous permettre de savoir qui a traduit en français le rapport SCP que vous lisez dans le cas où il s'agit d'un rapport d'origine étrangère, comme pour la série principale par exemple. Et voilà, vous savez à présent tout ce que vous avez besoin de savoir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada